Chalot mes amours, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite capsule d'abri, je vous fais ça matin. On va regarder deux mots, prophète et faux prophète. On va aller voir les pictogrammes, les hiéroglyphes, qui vont nous donner des petits indices pour comprendre davantage la différence entre les deux. On y va. Donc, on va regarder les pictogrammes ensemble du mot prophète et faux prophète. Je les ai mis en couleur pour vous montrer la différence entre les deux. OK. Premièrement, ce qu'on appelle un prophète dans les Écritures. Le mot abri, en abri, qui est hébreu ancien, on lit toujours de droite vers la gauche. Donc, le prophète, c'est Nabiya. Anoun, Bet, Yad, Ha, Alap. Pour ce qui est du faux prophète, on enlève le Yad. C'est Naba. Noun, Bet, Alap. Ça, vous pouvez aller voir ça dans le Strong. Voyons pourquoi ils... Ils ont pu... OK. Le Strong, 50-30. Vous regardez ici les lettres, l'étymologie. Noun, Bet, Yad, Ha, pour prophète. Ou homme qui parle d'inspiration divine. Ou Naba. Noun, Bet, Ha, pour faux prophète. OK. On va voir la racine grammaticale. Nab. Parce qu'en abri, on a les lettres. Il y a les lettres alphabétiques. L'alphabet abri compte 22 lettres. Et plus, mais les 22 lettres principales... Il y a 22 lettres principales. Donc, le Noun et le Bet, si on les joint ensemble, qui fait la racine Nab. On va aller voir ce que la grammaire dit. OK. La grammaire, c'est en dehors des croyances religieuses. On va vraiment aller voir cette racine-là, ce qu'elle dit. La racine mystérieuse, Noun, s'étant réunie par contraction au signe de l'existence produite, OK. Donne naissance à une nouvelle racine d'où émanent toutes les idées d'inspiration divine, de théophanie. OK. Théophanie vient de... Fanny, c'est la manifestation, ou ce qui est montré, de... Eux autres disent Dieu. OK. Théo, c'est Dieu. Mais on sait que... Depuis que vous m'écoutez, vous savez que le nom du Père n'est pas ça. OK. De prophétie, et par suite, celle d'exaltation, d'extase, de ravissement, de troubles, d'horreurs religieuses. C'est spécial. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nab veut aussi dire fruit, noob. L'action de parler par inspiration, j'aime cette définition-là, produire au-dehors l'esprit dont on est rempli. Ça parle. Clant dans un sens propre et restreint une divulgation, excusez, une fructification, une germination. OK. Ce que la semence intérieure germe. Il paraît que dans ce dernier sens, c'est la racine Hab qui est simplement réunie au signe Noob, employé comme adjonction initiale. OK. Ce qu'on... En résumé, la racine Nab, ou Noob, c'est le fruit ou les paroles intérieures. OK. Parce que le Noob représente une semence, mais elle représente aussi une parole. Et le Bête, OK, on le voit ici, ça représente une maison. Le temple, ça représente aussi l'intérieur, l'intériorité de quelque chose. Donc, c'est la semence intérieure ou la parole intérieure. OK. Ce qui est intéressant, bon, excusez-moi, je vais toujours par inspiration justement, ce qui vient à mon esprit pendant que je vous parle, c'est qu'un fils... banne. OK. La maison de la semence. Ou la parole intérieure. La même chose. OK. Donc, c'est pour ça que les lettres à bris parlent beaucoup. Si on regarde le faux prophète, il lui manque le yad. OK. C'est juste la parole intérieure, le halap, c'est une tête de bœuf, ça représente l'autorité. Ça représente père. OK. Mais ça peut représenter aussi, j'aurais dû écrire l'humanité ou l'homme. OK. L'homme a une certaine autorité aussi. Donc, si on enlève la connaissance ou le yad, ça devient la parole intérieure de l'homme. C'est ce que j'ai conclu en étudiant le mot prophète et faux prophète. C'est que le nabia, c'est le fruit. Le yad, c'est la transmission. OK. Tu vois, c'est un bras avec une main, on transmet quelque chose, on donne, c'est l'œuvre, la manifestation, c'est la connaissance, la transmission de la connaissance. Pourquoi je dis ça? Le yad, le mot yada, qui a la même racine, on va aller le voir plus bas, veut dire connaissance. OK. Mais une connaissance avec de l'expérience. Donc, le nabia, le prophète, ce serait le fruit de la connaissance du Père. OK. Parce que le fruit, c'est les paroles intérieures. Donc, c'est le fruit de la connaissance du Père ou la semence intérieure de la connaissance du Père. On va aller voir pourquoi je dis ça. Je vais revenir plus haut. Le yada, tu sais, je vous ai dit le yad. OK. Ça, c'est la huitième lettre. De l'alphabet Amri, le yad. On parle de force, de pouvoir, enseigne. Ça veut dire aussi un essieu, puis un axe de roue. Puis je vais vous l'expliquer un peu plus tard pourquoi ça me parlait. Mais c'est plus le mot yada qui veut dire le savoir, la connaître. Puis là, je suis allée plus bas, ce qu'il me parlait, c'est savoir par expérience, percevoir, distinguer, connaissance d'une personne, savoir comment, être habile. C'est ça, c'est le savoir, être perçu, instruit, être instruit, OK? Connu, celui qui est connu. Donc, j'aime beaucoup aller voir les mots avec la même racine parce que ça nous donne une idée de ce que veut dire un mot. Donc, certaines paroles qui m'ont parlé dans ça, ça dit Voyez les jours viennent, déclare Yahoua, où je ferai une alliance renouvelée avec la maison de Yasharal, ce qu'on a renommé Israël. Yasharal qui veut dire le peuple de justice du tout-puissant. Puis ça, j'avais déjà fait une étude là-dessus. Et avec la maison de Yahouda, OK, on voit que c'est la maison Yahoua, OK, ce qu'on a renommé les Juifs, la maison de Juda, c'est Yahouda le vrai terme. Puis on voit que le père est dans le nom et qu'il y a un dalat. Donc, il y a une porte qui nous amène à son nom. Puis la porte, on sait c'est qui. Pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père ou au jour où j'ai fortifié leurs mains pour les faire sortir du pays de Matarim. Mon alliance qu'ils ont rompue, bien que j'étais pour eux leur époux, déclare Yahoua. Car c'est l'alliance que je ferai avec la maison de Yasharal. Après ces jours, déclare Yahoua, je m'excuse, il ne s'est pas transmis, vu que c'est peut-être une image. Je mettrai ma Torah, OK, qui veut dire instruction, dans leur partie intérieure, qui est le Bête, et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Alahim, qui veut dire tout-puissant ou l'être des êtres. Ils seront mon peuple, ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère en disant « connais ». Car ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand d'entre eux. Car je pardonnerai leur péché, malversation, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Je pardonnerai leurs iniquités, je veux dire. OK, on voit que celui qui met sa confiance en Yahoua, ou qui fait alliance avec le Père, qui est réconcilié avec le Père au travers de son Fils, ça dit que le Père va mettre ses paroles, ses instructions dans son cœur, dans son intérieur. Donc, le prophète reçoit la connaissance, il dit « Toi, ils me connaîtront ». Ils reçoivent la connaissance du Père. Donc, si un prophète ne vous transmet pas la connaissance ou le savoir du Père, qu'est-ce que ses instructions, s'il lui manque la connaissance, il parle de son propre intérieur. OK. Puis ça, on va aller voir ici une parole écrite dans Yarmayahu, Jérémie. « Ainsi dit Yahoua des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes, Nabba, qui vous prophétisent, Nabia, elles vous égarent, ils parlent une vision de leur propre cœur, pas de la bouche de Yahoua. » Et là, je ne vous ferai pas une étude là-dessus, mais le cœur, en abri, c'est l'ab, c'est l'amad, qui est un bâton de berger, et bête, qui est le cœur ou l'intérieur. Donc, c'est la direction du cœur, la direction intérieure. Mais, on voit que Père dit que le vrai prophète, il parle des paroles de la bouche de Yahoua. Tu sais, un verset qui dit, Attends, je l'ai-tu mis? Je ne l'ai pas mis. Mais, tu sais, ça dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahoua. » Donc, Père a parlé, et on retrouve ses instructions dans la parole. OK? C'est la... C'est les paroles de notre Père. Il se trouve dans... Tu sais, les paroles de l'Alliance, ce qu'on appelle les dix commandements, nous révèlent son cœur. OK? Donc, si on regarde ici, encore une fois, une référence qui nous parle, soit du prophète ou du... Faux prophète, ça dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur, donc l'intérieur, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adulteurs, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça nous rappelle, justement, l'Alliance du Père, OK? C'est... Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, tu n'amèneras pas le nom de Yahoua en vain. Dans le fond, parce que Yahoua veut dire, « Je suis l'être. » « Je suis la vie. » Donc, on l'a appelé D-I-E-U, qui est dans le fond un titre honorifique pour tout ce qui est D-I-T. Donc, en l'appelant comme ça, on amène son nom en vain. On l'amène, on le diminue. Qu'est-ce que j'avais mis aussi pour essayer de suivre? OK. Ça dit, « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas un enseignement sain, mais selon leurs propres désirs, ils accumuleront pour eux-mêmes les enseignants, chatouillant l'oreille, et ils détourneront vraiment leur oreille de la vérité, et se détourneront vers des mythes. » OK. Puis, on a vu tantôt que le propre cœur, qui est le lab, mais pas de la bouche. La bouche, c'est le pas. OK. C'est... Le pas, c'est une bouche. OK. C'est la lettre pas, c'est une bouche. Et le ha représente l'homme ou l'adorateur. Ça représente la vie. OK. Je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais dans le sens que père, ses instructions de vie, sont inscrits dans sa parole. Mais le faux prophète parle de son propre cœur et il t'amène des visions de son propre cœur, comme on a dit tantôt. Il parle une vision de leur propre cœur. Et on a vu tantôt que le cœur, il y a un verset qui dit que le cœur est tortueux, parce qu'un cœur qui n'a pas été régénéré ou qui n'a pas reçu l'esprit ou la pensée du père, la connaissance du père, ce qui en sort, c'est les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. Et papa, il ne trouve pas ça drôle. Aujourd'hui, je vais vous épargner ça. Mais ce n'est pas anodin de parler en vain ou de dire que père a parlé quand ce n'est pas lui qui a parlé. Parce que si un homme ou une femme qui parle au nom des Yahoua va toujours t'amener la connaissance du cœur de père, soit pour l'avenir, parce qu'on disait dans le sens que l'avenir est toujours pour avertir le peuple. Si tu ne te détournes pas du mal ou si père peut avertir, dire, ok, détourne-toi du mal parce qu'il va t'arriver ça. Si on voit ça dans les Écritures. Mais ce n'est jamais pour dire, ok, tu vas aller en voyage, tu vas faire ça, tu vas faire ça. À moins que père veut vraiment te conduire à quelque part, mais c'est toujours une connaissance de sa volonté. pour notre vie. Donc, quand je disais Yada, c'est, on regarde aussi le Yad, voulait dire un axe de roue. Puis ça m'a vraiment porté à méditer encore là-dessus. À quoi ça sert l'axe de roue ou l'essieu? C'est vraiment à ta conduite. Ok? Et un verset qui m'avait interpellé, ça dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là, son frère, en disant, connaissez Yahoua car tous me connaîtront. Tantôt, je l'ai partagé. Et connaîtront, c'est vraiment Yada. Ok? Et, je l'ai mis où? C'est ça. Un autre verset qui me parlait, c'est Yaram-Yahou 5.31. Il dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? si on regarde prophétise, ok, les prophètes prophétisent avec fausseté, on regarde le mot prophétise et je prends un outil que vous connaissez, qui est top bim. Moi, je me sers de plusieurs outils, mais là, pour le moment, je vous le mets comme ça. puis si vous voulez savoir les autres outils que j'utilise, je vous les partagerai. Si on regarde le mot prophétise, c'est Naba, celui que je vous ai dit tantôt. Nun, Bet, Ala, les faux prophètes. et ici, ce qui est intéressant, ça dit domine sous leur conduite. Et si on regarde conduite, c'est aussi le Yad. On traduit conduite. Quand je vous disais que le Yad représente aussi l'essieu, c'est quoi qui détermine la conduite d'une voiture ou d'un, dans ce temps-là, c'était des chars. Si on regarde l'essieu d'une voiture, les essieux de votre voiture sont les axes sur lesquels sont fixés les roues. C'est les organes de commande. Père, qu'est-ce que tu nous as donné? Des commandements. Ils jouent un rôle fondamental dans votre tenue de route, dans votre conduite. C'est pour ça que je vous dis que l'abri est vraiment et dépeint beaucoup. Parce que si on regarde, j'ai mis des versets, mais je vais vous les mettre en commentaire pour que ce ne soit pas trop long, des versets qui confirment ce que je vous dis. Parce que si on pense à Yahusha, il dit « Je suis le vrai sept » dans Yahusha Konam 15. « Et mon père est le jardinier. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore davantage de fruits. Vous êtes déjà pur à cause de la parole, le « nous » c'est tantôt « m'abia » « nous » Demeurez le bête en moi. C'est un « demeurer » c'est une maison. Le bête « demeurez en moi » et je demeurerai en toi. De même que le serment était capable de porter du fruit par lui-même, à moins qu'il ne reste dans la vigne. Ainsi, vous non plus, à moins que vous ne restiez en moi. Je suis la vigne, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits parce que sans moi vous ne pouvez rien faire. Porter du fruit c'est la conduite. Je ne donnerai pas tous les versets mais ceux qui connaissent la parole, vous savez que le fruit de l'esprit c'est la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance, et les on le voyait tantôt, le fruit de la chair dans le fond. Ou de la nature humaine, c'est la colère, la noisité, les querelles. Je vous poserai le verset dans les commentaires. Ah oui, je l'avais trouvé bon ce verset-là. OK. Parce qu'on parle de connaissance. Yahusha est venu, nous, tu sais, on dit que c'est plus qu'un prophète. Tu sais, il dit qu'il est plus qu'un prophète. Yahusha, si on regarde dans Yahusha 17, 22, 26, il dit, et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée. La gloire, c'est la caractère ou ce qu'est Yahua. Je la leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, que tu les as aimés. On va aller plus loin ici. Père juste, et le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont connu que toi, tu m'as envoyé et je leur ai fait connaître ton nom, c'est-à-dire ta renommée, ton caractère, tes instructions et je leur ferai connaître afin que l'amour, parce que le caractère du père, c'est l'amour, il dit, Yahua est amour, dont tu m'as aimé, soit en eux et moi en eux. Encore un verset qui nous dit que Yahusha est le Yad. Personne n'a jamais vu Yahua, le fils unique, Yahusha, qui est dans le sein du père, est celui qui l'a fait connaître. C'est spécial parce qu'on pense à Yahua, Yahusha, commence par un Yad. OK. Yahusha a dit si vous persévérez dans ma parole, et la parole de Yahusha, c'est les instructions du père, OK, ils sont un. Il y en a qui disent la Torah ou la loi est plus de mise. Il y a deux. Il y a deux instructions. On a le livre de l'Alliance dans la première Alliance et le livre de la loi. La loi, c'était la volonté ou le désir ou les instructions permissives. C'est-à-dire, le peuple avait désobéi, ils ont fait des idoles, ils ont adoré le vaudor. Et à partir de là, il y a eu une loi, il y a eu des lois permissives. mais la loi ou l'Alliance des instructions du mariage entre Yahusha et son peuple, c'était le livre de l'Alliance. Et dans le livre de l'Alliance se trouvent justement les dix commandements et ses détails. OK. Et ça dit, Yahusha, si vous persévérez dans ma parole, donc dans les instructions du père, dans le livre de l'Alliance et non pas le livre de la loi, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. OK. Il y a encore le Yad, il y a encore la connaissance, le Yada. Et si on va voir, vous connaisserez la vérité, le mot pour vérité, c'est Hamat en abri. Ham, c'est la maternée ou la mère. Et le Thao, c'est l'Alliance. OK. Donc, c'est l'instruction divine. Parce que père, il dit qu'il est comme une mère qui nous materne, tu comprends? Son souffle ou son esprit nous materne. Le consolateur, il est celui qui nous instruit. Donc, il est, c'est l'instruction divine ou la fidélité, on dit aussi, la mère, ça veut dire la fidélité. Donc, moi, je m'engage aussi. Père, c'est engagé envers moi et moi, je m'engage en retour dans la connaissance du père. est-ce que j'ai partagé tout ce que je voulais vous partager? Je vais vérifier, j'avais mis le yadant. Ouais. Donc, ça, je lui ai donné, je vais juste vérifier, OK. bon, en résumé, un habillant, un prophète, c'est celui qui a le fruit ou les paroles intérieures de la connaissance, il transmet la connaissance du père. Tandis que le maba, c'est le fruit ou la parole intérieure de l'homme. Il parle de son propre cœur. Il n'a pas le yad. Il n'a pas Yahusha. OK. Il n'a pas celui qui transmet la connaissance. Père a donné à son fils la connaissance et à travers lui, il nous la transmet. Il dit, je le connais puis je vais le faire connaître. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres, mais moi, je trouve que ça simplifie. C'est quoi un prophète et un faux prophète. Donc, si le prophète que vous écoutez ne vous transmet pas la connaissance du cœur du père ou les instructions du père ou n'est pas en accord avec le livre de l'alliance, OK, l'engagement, parce que c'est une alliance qui a été renouvelée en Yahusha. Yahusha est venu comme expliquer ou la rendre vivante. Il est la parole vivante. Il est venu la démontrer. Il est le bras étendu du père, justement, OK? Souvent, on entend que le bras étendu ou le bras droit, dans le sens qu'il est celui qui est venu manifester qui est le père à travers ses oeuvres, à travers sa conduite, à travers son comportement, à travers... Il guérissait les malades. Il prenait soin de la veuve et de l'orphelin. Ah, je les ai mis aussi, c'est vrai. Si vous allez voir, je vais vous les mettre en commentaire quand on va voir le... Ici? Ouais. Si on regarde... Ici. Gardez-vous des faux prophètes. Ma petite Yahou, c'est 15 à 17, c'est Yahusha qui nous parle. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ou à la mise en pratique des instructions d'amour du Père. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On a vu tantôt. Nabiya, c'est le fruit de la connaissance du Père. Naba, c'est le fruit de l'homme. Ça dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Le véritable Nabiya exhorte à prendre soin de la veuve de l'orphelin, des étrangers et oubliés, tout comme Yahusha et Jérémie, Yahusha nous a instruits. Yahusha dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors, les justes lui répondront, maître, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à... Il dit, je vais baisser ça ici. Je vous l'ai dit, en vérité, je saute quelques lits. Quand vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, vous les avez faites à moi-même. Donc, le vrai prophète exhorte à prendre soin de la veuve de l'orphelin. on voit qu'Yarmah Yahou était un prophète qui a été beaucoup persécuté et qui annonçait aussi la venue de Yahusha. Il dit, laisse tes orphelins, je les ferai vivre et que quelqu'un d'autre est-il veut, confie en moi. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin est la veuve. Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres à la rime pour votre malheur, c'est juste pour vous montrer qu'il parle de la veuve et de l'orphelin. Ainsi parle le Yahoua dans Jérémie 22.3. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé et dévez de l'oppresseur. Ne maltrez pas l'étranger. L'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent. Donc, on voit que les paroles de Yahusha sont en accord avec Yarmah Yahou. sont en accord avec Père parce que Père a dit ça aussi dans le livre de l'Alliance. De prendre soin de la veuve de l'orphelin et de l'étranger. Je ne vous donnerai pas toutes les références mais c'est à vous d'aller les chercher parce que moi, je vous donne des pistes de compréhension mais comme on disait tantôt, personne enseignera son frère et sa soeur. C'est le souffle de Père qui instruit ce qu'on appelle son esprit mis à part. L'esprit qu'on disait saint. Celui qui a reçu l'esprit de Père ou la connaissance de Père. Tantôt, on dit le nous, c'est l'action de parler par inspiration, de produire au dehors l'esprit dont on est rempli. Donc, le fruit du Père c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance. si ce n'est pas ça qui sort de la bouche, posons-nous des questions. Est-ce le fruit de l'homme ou est-ce que la personne parle de son propre intérieur ou est-ce qu'elle parle, elle transmet la connaissance du cœur du Père. Donc, ayons une oreille pour entendre ce que avait le souffle dit à son assemblée. Je vous aime. ou faire la ou la